Appui à la lutte contre la COVID-19 en Somalie. Ce pays de la Corne de l'Afrique bénéficie d'un soutien financier de 5 millions d'euros du Fonds fiduciaire d'urgence de l'Union Européenne pour l'Afrique pour soutenir la préparation au COVID-19. Ces fonds sont destinés aux personnes vulnérables ainsi qu'à renforcer le système de santé du pays. Un montant de 5 millions d'euros permettra d'aider la Somalie à faire face aux conséquences de la pandémie de COVID-19 en protégeant notamment les personnes les plus vulnérables, les réfugiés et les personnes déplacées, en renforçant l'observation épidémiologique dans les établissements de santé et en améliorant la gestion des cas. Dans le cadre de la pandémie du coronavirus, la Somalie a enregistré 56 décès et 1 421 cas confirmés. Le pays est maintenant confronté à une épidémie potentielle de choléra suite aux récentes inondations. Les humanitaires déclarent que celles-ci ont contraint 412 000 personnes à quitter leur maison. L'investissement est donc également destiné à répondre aux besoins fondamentaux des réfugiés et des personnes déplacées à l'intérieur du pays. Le fonds fiduciaire d'urgence de l'UE pour l'Afrique, plus particulièrement pour la Somalie, permet à l'État de se permettre un confinement plus flexible afin de limiter la propagation du virus et aussi à la réduction autant que possible de l'impact économique du Covid-19 dans le pays. Ce fonds est alors plus qu'essentiel pour renforcer le système de santé, mais aussi de soutenir l'économie qui est déjà affaiblie par de nombreuses autres crises auxquelles le pays fait face. Depuis que la Covid-19 a été déclarée en Somalie, les partenaires au développement du pays ne cessent de fournir de l'aide humanitaire et sanitaire. Précisons que le pays avait déjà bénéficié d'un investissement de 137,5 millions de dollars de la Banque mondiale visant à aider la Somalie à faire face à ces multiples crises.